Bonjour Youtube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui nous allons réaliser l'ouverture de la saison 2, un été monstreux, du Brawl Pass dans Brawl Stars. On a réalisé un total de 84 boîtes de récompenses du Brawl Pass pour un total des 52 niveaux sur les septembre. Nous allons ouvrir la première récompense qui est Brock Super Ranger. Let's go ! C'est un super skin je trouve. On va pouvoir l'appliquer prochainement sur notre petit Brock. Let's go ! C'est quand même un des brawlers que je ne joue pas spécialement en combat à part pour les quêtes. Et on va ouvrir directement notre première grosse boîte de ce Brawl Pass. Let's go ! On croise les doigts pour débloquer un maximum de nouveaux brawlers. 50 pièces, 8 points de pouvoir pour Nita, 14 points de pouvoir pour Bo et 20 points de pouvoir pour Jessie. Let's go ! J'espère que la rentrée s'est bien passé pour vous. Aujourd'hui nous sommes le 3 septembre. Moi j'ai repris un petit peu le travail. Je travaille à nouveau, enfin pas à nouveau, mais de nouveau. Et je suis dans l'enseigne Auto V, donc dans la réparation et la mécanique de voiture. On ouvre la Brawl Box, la petite boîte à 15 pièces. 6 points de pouvoir pour Nani et 15 points de pouvoir pour Billy. J'espère que tout se passe bien pour vous. En tout cas, il y aura de nouveaux formats de vidéos et une autre manière de poster. Je pense poster une vidéo par semaine, étant donné que j'aurai 6 jours de cours par semaine, plus le boulot peut-être. Donc on va voir un petit peu ce qu'on va réaliser. Et on ouvre nos 10 j'aime. La méga boîte qui va s'ouvrir directement. Let's go ! 172 pièces. 12 points de pouvoir pour Pam. 19 points de pouvoir pour Ricochet. 28 points de pouvoir pour Jean. Attention. 29 points de pouvoir pour Dynamike. Et 33 points de pouvoir pour Tara. On va pouvoir l'augmenter bientôt, ça c'est plutôt cool. En tout cas, ces vacances étaient un peu spéciales avec le Covid. Donc expliquez-moi un petit peu comment ça se passe à l'école avec la rentrée. Je pense qu'on va devoir porter obligatoirement un masque, j'ai bien compris. Et on continue avec la grosse boîte, c'est parti. Dites-moi tout en commentaire, ça m'intéresse. En tout cas, je vous lirai et on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre en commentaire pour la future vidéo qui sortira sûrement dans la semaine. Donc je suis impatient de vous lire et de répondre tout ceci en vidéo. Donc petite boîte avec 57 pièces. 10 points de pouvoir pour Bea. 13 points de pouvoir pour Jackie. Ah, on a peut-être une récompense. 15 points de pouvoir pour Billy et le bonus restant. C'est parti. Ah, on a 1 x 2. Double jeton. Ça, on ne dit pas non. En tout cas, ça va nous aider pour réaliser l'entièreté du pass. Ça, nous l'attendons avec impatience. Et on récupère les 100 pièces du pass de combat. Du Brawl Pass. C'est parti. La petite boîte. Et ça nous fait 30 pièces en plus. 6 points de pouvoir pour Colt. 8 points de pouvoir pour Poco. Et c'est tout. La grosse boîte qui va suivre. J'espère qu'on va vraiment débloquer des nouveaux rollers. Ce serait super bien. 53 pièces. 11 points de pouvoir pour El Costo. 20 points de pouvoir pour Bull. Et 30 points de pouvoir pour Carl. Pas mal du tout. Mais bon. Je ne sais pas ce qu'on attend. On attend surtout du Cobra. 64 pièces pour cette grosse boîte. De la Elisa. Ça, c'est plutôt intéressant. On l'aime bien. De la Tara, encore une fois. Bientôt, on va l'augmenter. Yes, on va pouvoir l'augmenter en fin de vidéo. Et 14 points de pouvoir pour de la Nita. Ok, let's go. On accepte. On prend les 50 pièces. Ça, on aura besoin pour augmenter. On prend les 100 pièces aussi qui suivent du pass de combat. Let's go. Les grosses boîtes, les grosses boîtes. On ne demande que ça. 68 pièces. 10 points de pouvoir pour Bartaba. 30 points de pouvoir pour Dynamite. Et 30 points de pouvoir pour Bea. Dommage. Encore rien de très croustillant. Pour cette ouverture de pack. En tout cas, du Brawl Box. C'est parti. 12 pièces. 5 points de pouvoir pour Bartaba. Et 5 points de pouvoir pour Tara. Voilà. Dites-moi en commentaire si nous allons débloquer un Brawler. Ce serait super intéressant. 54 pièces. 9 points de pouvoir pour Elisa. Et 20 points de pouvoir pour Bull. Et 20 points de pouvoir pour Dynamite. Ça va être compliqué. Heureusement qu'on a peut-être du Surge à la fin. On passe 30. 66 pièces. 9 points de pouvoir pour Colt. Et 12 points de pouvoir pour Spike. Et du Bartaba. 30 points de pouvoir. Ça, c'est bien. On augmente. On augmente. Tout doucement. Et la méga boîte qui va sortir. Est-ce qu'on ne prendrait pas d'abord nos points de pouvoir. Que nous allons directement appliquer à notre petite Elisa. Au fait. J'ai bien envie de donner ça à Elisa. De bien la booster un petit peu. Elle ne va pas trop se concentrer. Ah, on est obligé d'ouvrir la méga boîte avant. Avant de continuer. Let's go. On croise les doigts. Pour le box de la chance. C'est 236 pièces. Pardon. Et 13 points de pouvoir pour Max. Et 27 points de pouvoir pour Beau. 31 points de pouvoir pour Nita. 39 points de pouvoir pour Jesse. 40 points de pouvoir pour Colt. Et attention. Dernier bonus restant. Ah, un double rejeton. Dommage. On aurait préféré autre chose. La grosse boîte qui va continuer. Ah, ce tonne boxing. 44 pièces. 9 points de pouvoir pour Elisa. 10 points de pouvoir pour Franck. 20 points de pouvoir pour Ricochet. Et doubleur de jetons. On les dit à 3 fois des plus de 100. Ça va. On accepte. On les prend quand même. Dommage. Mais bon, ça va bien nous aider pour faire la totalité. J'ai pour le passe. 14 pièces. 5 points de pouvoir pour Franck. 6 points de pouvoir pour Ricochet. Et encore un doubleur de jetons. Ça nous fait le 4ème. Si je ne me trompe pas. Let's go. Et on est au level 13 du passe. C'est parti. 84 pièces. Et 12 points de pouvoir pour Franck. 20 points de pouvoir pour Nita. 30 points de pouvoir pour Poco. Et ça sera tout pour aujourd'hui. On prend les 10 gemmes que nous prenons. On dit oui. On arrive du coup à 28 gemmes. Dommage. Il nous en faut 168 je pense pour avoir le passe. Donc on essaiera d'en avoir un maximum pour le prochain passe. Sinon ce sera pour la saison 3 je pense. C'est parti de la grosse boîte. Et 53 pièces d'un coup. 9 points de pouvoir pour Karl. Et 12 points de pouvoir pour M. M. Et du jean avec 16 points de pouvoir. Dommage. 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 Let's go. Let's go. Let's go. Grosse boîte. Du palier 15. C'est parti. 82 pièces. On en suit avec 9 points de pouvoir pour Karl. Et 12 points de pouvoir pour Colt. Et 30 points de pouvoir pour Beau. Dites-moi en commentaire quel brawler vous avez réussi à débloquer avec le brawler. Avec le pass de combat. Je serais intéressé de voir l'efficacité par rapport aux anciennes façons de faire un unboxing à celui-ci. Vu qu'on ne peut plus pack nos box. C'est parti avec la petite boîte du palier 16. Et on débloque 17 pièces. 5 points de pouvoir pour Nita. Et du Billy. 5 points de pouvoir. Et on va pouvoir arriver à 49 sur 50 bientôt le level prochain. Let's go. La grosse boîte du palier 17 si je ne me trompe pas. Qui fait 71 pièces. Avec 10 points de pouvoir pour El Costo. Et 30 points de pouvoir pour Bull. Et dernier. Ouh ! Du Jean avec 30 points de pouvoir. Et le bonus restant. C'est parti. Il y a encore un doubleur de jetons. Let's go. On a plus 5 ou plus 6 de doubleur de jetons. On récupère les 50 pièces. On débit au Soussou. Et la méga boîte. C'est parti. Let's go. Et on débloque 189 pièces. On débloque 10 points de pouvoir pour Franck. 11 points de pouvoir pour El Costo. Et 18 points de pouvoir pour Max. 41 points de pouvoir pour Karl. Ça fait beaucoup de points de pouvoir pour lui. Et du Jean avec 55 points de pouvoir. C'est vraiment pas mal. Comme boîte quand même. On va pouvoir au moins augmenter chaque brawler. Un petit peu de plus. A chaque fois. Du coup on récupère les 100 pièces. C'est parti pour la grosse boîte. On croise les doigts. Est-ce qu'on va réussir à débloquer un nouveau brawler ? 39 pièces. 9 points de pouvoir pour Penny. 11 points de pouvoir pour Jesse. 12 points de pouvoir pour Jackie. Dommage, dommage, dommage. La méga boîte qui va tomber. Let's go. 227 pièces. 10 points de pouvoir pour Nita. Et 29 points de pouvoir pour Ricochet. Monsieur M. Attention. Du Bartaba. 36 points de pouvoir. Et dommage, du Frank avec 38 points de pouvoir. Je n'ai toujours pas compris comment on a les indices pour débloquer un nouveau brawler. Mais bon, ça on verra. Let's go. Boîte de petite taille. C'est parti. Est-ce qu'on va débloquer un brawler ? Non. 16 points de pouvoir. Euh, 2 pièces, pardon. 4 points de pouvoir pour Frank. Et 7 points de pouvoir pour Polly. On récupère les 20 gemmes. Ça nous fait un total pour l'instant de 48 gemmes. Ça, c'est pas mal du tout. Ça commence à augmenter. J'espère qu'on va être rentable. 110 pièces. Attention. Du Nanny avec 12 points de pouvoir. Du Jesse avec 41 points de pouvoir. Et c'est tout. La grosse boîte qui tombe. C'est parti. 74 pièces. Poco avec 10 points de pouvoir. Dynamike avec 14 points de pouvoir. Nanny avec 20 points de pouvoir. Et attention. Est-ce qu'on peut parier ? Est-ce qu'on a un doubleur de jetons ou un brawler ? Moi, je parie pour un doubleur de jetons. C'est parti. Et on double les jetons. Et là, j'ai tout gagné. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Un petit commentaire. Le petit pouce bleu. Let's go. Let's go. Let's go. Pour qui on va prendre les points de pouvoir ? On va continuer à faire du Elisa avec les 100 points de pouvoir. On va essayer de la maxer un tout petit peu plus. La boîte normale. C'est parti. 15 points de pouvoir. 15 pièces, pardon. 4 points de pouvoir pour Jackie. 4 points de pouvoir pour Billy. Ça fait un petit moment que j'ai pu faire de vidéo. J'espère que tu aimes ça. Le retour. En tout cas, merci d'être toujours présent. Ça fait chaud au cœur. La grosse boîte qui tombe. C'est parti. 46 pièces. Pardon. Je suis un petit peu fatigué. J'ai fait une petite journée de travail aujourd'hui. Et 10 points de pouvoir pour Arcade. 10 points de pouvoir pour Tara. Et 12 points de pouvoir pour Monsieur M. Dommage. On n'a rien obtenu de très attrayant. On va continuer à booster notre Elisa. On va pouvoir l'augmenter peut-être level 7. Ça m'étonnerait. On va pouvoir pas mal la maxer. Ça, c'est plutôt sympa. 52 pièces d'un coup. 9 points de pouvoir pour Penny. 9 points de pouvoir pour Pam. Et du Brock avec 20 points de pouvoir. Sympathique. Sympatoche. C'est parti. La grosse boîte qui tombe. Et 43 pièces. Du Daryl avec 10 points de pouvoir. Du Brock avec 11 points de pouvoir. Et du Jesse avec 12 points de pouvoir. Qui est pas mal du tout. Let's go. On prend les 200 pièces. Ouh. On arrive bientôt à Surge. C'est parti. 17 pièces. 6 points de pouvoir pour Beau. Et 8 points de pouvoir pour Bartaba. Let's go. La grosse boîte. Et on a du coup 52 pièces. 10 points de pouvoir pour Spike. Ça fait un petit moment qu'on a pu augmenter lui. Pauly avec 13 points de pouvoir. Et Jackie avec 14 points de pouvoir. Let's go. Et on va d'abord ouvrir la méga boîte. C'est parti. Parce qu'on va débloquer un nouveau pour Roller. Ça serait un petit peu le comble de débloquer Surge dedans. Let's go. C'est parti. Qui débloquons nos 187 pièces. Monsieur M avec 8 points de pouvoir. C'est parti. Bartaba avec 24 points de pouvoir. Du Bulle avec 25 points de pouvoir. Dynamite avec 32 points de pouvoir. Et du Jesse avec 52 points de pouvoir. Dommage. Pour l'instant, nous n'avons rien ouvert dans ce tonne boxing. Et attention. Là, on va faire la petite miniature de la vidéo. C'est parti. On va se mettre un peu plus grand. Hop. Nickel. On a réussi à faire la miniature. Du coup, nous avons eu. On a débloqué Surge. C'est un des brawlers que je n'ai pas encore compris en combat. Quand je me combattais contre lui. Surge chromatique. Pas mal. Surge est un protecteur qui aime faire la fête. Il attaque ses ennemis à coups de boisson énergisante. Dont le jet se divise en deux au contact. Ok. Son super améliore ses stats en trois étapes. Et son armure avec. Ouh. Pas mal du tout. J'ai hâte qu'on puisse le tester. En tout cas en vidéo. Ou peut-être en live. Let's go. Nous n'avons pas réussi à débloquer un autre brawler. Mais nous avons réussi à avoir notre nouveau petit brawler Surge. Du palier 30. Et ça, on dit quand même oui. On va passer directement à l'amélioration de tous les brawlers. Donc, monsieur M qui passe pouvoir 7. Notre petit billy qui va passer niveau 4. Si je ne me trompe pas. C'est parti. Et là, Jackie qui passe niveau 5. Dynamike qui va passer level 7 aussi. Donc, bientôt un gadget. Notre Elisa. Elle a eu le maximum de points pour améliorer de pouvoir. Elle passe niveau 4. Même niveau 5. Et ça, elle va pouvoir réaliser un maximum de dégâts. On va améliorer Tara. Level 8. Ça, c'est bien. C'est pas mal du tout. Bientôt un brawler niveau 10. Et notre Jin qui passe level 6. Notre Fran qui passe level 4. Notre BA qui passe level 3. Assez lente. Mais pas mal à jouer. J'aime bien. Nani qui passe niveau 4 aussi. Que j'aime bien jouer. Assez intéressant. Notre Nita qui est un petit peu compliquée à jouer. Je ne suis pas le favori avec elle. Elle passe niveau 8. Et nous avons notre nouveau broc. Je suis aveugle complètement. Ici, voilà. Et on va pouvoir le mettre sous son nouveau skin. Let's go. Ça, c'est plutôt sympa. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez le skin de notre petit broc. J'ai aussi la grosse boîte ici à débloquer. Let's go. Les deux dernières boîtes à ouvrir. 89 pièces. 12 points de pouvoir pour Dynamike. 14 points de pouvoir pour Max. Dommage. Et du Jackie. Est-ce qu'on aura encore la méga boîte des 10 cartes trophées ? On refait une petite miniature. Let's go. C'est parti. J'espère qu'on va débloquer quelque chose. 185 pièces. Oh, 9 points de pouvoir pour Surge. Ça, on accepte. Shelly avec 15 points de pouvoir. Elle costaud avec 30 points de pouvoir. Du Tic avec 34 points de pouvoir. Et du Poco. 53 points de pouvoir. Ça, ça monte. Attention, le bonus restant. Let's go. Il y a un doubleur de jetons. Ça, on le savait. On le sentait venir. Dommage. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Du taux de drop des nouveaux brawlers. Étant donné que j'ai l'impression qu'on droppe de moins en moins deux brawlers. Vu qu'il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. Et j'en débloquais au moins un, voire deux brawlers par unboxing. Même en ayant encore deux brawlers à débloquer ici. Par exemple, 6 ou 7. Là, j'en ai l'impression qu'on en a de moins en moins. C'est bien dommage. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici. Ça fait une petite vidéo assez longue. C'est intéressant. Donc, dites-moi en commentaire. Comment s'est passé vos vacances ? N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. pour voir l'évolution de la chaîne. Ce que j'ai fait. Comment s'est passé le Covid. Etc. La rentrée. Comment s'est passé la rentrée. Et je pourrais aussi vous parler de mon nouveau boulot en student. Qui est chez Auto5. Donc, merci à vous. En espérant que Silvio vous a plu. Le retour des vidéos dans un nouveau rythme. Avec un nouveau thème de vidéos aussi. Il y aura toujours du jeu vidéo. Dans l'ASMR, un petit peu moins. Mais il y en aura toujours. Donc, on va un petit peu régler ça. Et regarder tout ceci ensemble. Merci à vous. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Champy. Bye bye.